Je vous disais qu'on allait commencer en posture de l'enfant aujourd'hui et la posture de l'enfant que je vous prépare, il y a quelqu'un qui veut ça ? Rejoins, la posture de l'enfant que je vous propose aujourd'hui, c'est les genoux serrés, le pouce des orteils serré, les talons légèrement ouverts pour que le buste puisse reposer sur les pieds. Si jamais ça ne vous convient pas et que ça vous comprime trop le vent, vous pouvez écaper les genoux pour créer de l'espace, mais le but était de confiner un peu le vent pour pouvoir créer de l'espace au niveau du dos et forcer la respiration au niveau du dos. Donc, genoux ouverts, si ça ne vous convient pas, mais si ça vous convient, le buste qui repose sur l'épice, on va venir aller tendre les mains à l'arrière, les mains pour venir reposer sur la fronte des pieds, on peut ouvrir légèrement les coudes avec les avant-bras qui reposent sur le sol ici. Et si c'est ok pour vous, si c'est possible, on peut essayer de vraiment reposer le front directement sur ta pied. Ah, et si vous faites de reposer le front sur ta pied, ça tire trop au niveau du cou, vous pouvez juste régler les mains à l'arrière, les mains sur le front ou plus de main par-dessus l'autre et on pose le front dessus. Donc, essayez de rendre la posture de patience qu'elle travaille pour vous, qu'elle fonctionne pour vous et on va prendre le temps de respirer ici. Tout doucement, on va commencer à se centrer, à centrer, à trouver son corps, à prendre le temps d'inspirer et d'espirer. Et aujourd'hui, on a un peu le feedback des cuisses qui compressent la patrine. Et on a essayé de respirer surtout avec l'arrière du dos, on a souvent tendance à respirer avec l'avant du corps, à un peu oublier le dos. Mais normalement, la respiration, elle arrive comme un cerf, elle va aussi à l'avant, à l'arrière et sur l'écouté. Donc, le fait de continuer un peu l'avant, ça va nous forcer à vous à expirer sur les côtés et sur le dos. On essaie de prendre conscience de ça. On essaie de prendre de grandes inspirations, de laisser la couche thoracique s'ouvrir au niveau du dos. On essaie de voir si on peut sentir ce léger mouvement qui arrive. Et on expire, on essaie de ressentir tout ça au milieu. Encore une fois comme ça. On inspire, on remplit. Et en douceur, on expire au milieu. On continue d'inspirer et d'expirer comme ça. Et on a bien pris conscience des articulations. En particulier des articulations du genou et des hanches qui sont complètement pliées ici. Prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on ressent à ces moments-là. Est-ce qu'on est bien à l'aise ? Est-ce qu'il y a une sensation de forcer un peu ? Si c'est le cas, on peut reposer du tibial contre le tapis. Il faut créer un peu d'espace au niveau des têtes et des talons. Et créer un peu d'espace au niveau de la poitrine et des cuisses. Ce qui nous force à prendre à utiliser les muscles. Donc c'est vous qui voyez. Si vous voulez plutôt relâcher, vous pouvez faire du repos. Ou faire travailler les muscles. Donc il y a la nouvelle inspiration. Si les bras étaient à l'arrière ou sous le front, on va venir les ouvrir vers l'avant. Mettre la boule de main bien. On va essayer d'éloigner le bout des doigts, des genoux, des fesses. Et sur la prochaine inspiration, on va venir décaler la main gauche. A gauche, décaler la main droite, la droite. En essayant de garder les fesses contrées sur les talons. Pour étirer tout un côté du corps. On prend une bonne inspiration. On relâche l'expiration. Sur la prochaine inspiration, les deux mains reviennent au centre. Et quand on va expirer, la main droite va s'ouvrir sur la droite. Et on va venir ramener la main gauche à droite aussi. On essaie de garder les hanches bien centrées au milieu. De prendre le temps d'une bonne inspiration. Et de relâcher l'expiration. Une nouvelle inspiration, on va ramener les mains au centre. On expire, on vit les poumons au centre. Et sur la prochaine inspiration, le regard va aller voir entre les mains. Et on va essayer d'avancer les mains tout en décollant les fesses des talons. Mais en essayant de garder le buste collé aux cuisses. Donc c'est la posture du shio, ce que ça s'appelle en anglais en tout cas. Et le fait, c'est que les hanches montent vers le ciel. Le dos descend, la patrie, les échos descend vers le sol. Et normalement, c'est censé ouvrir au niveau des épaules. Le regard peut être vers les mains. Donc si ça vous ravit le coup, on peut poser légèrement le front. On montre le tapis, on prend juste le temps d'inspire ici. On relâche l'expiration. Sur la prochaine inspiration, on va venir presser les mains contre le sol pour décoller les épaules. Et on va essayer d'avancer les épaules pour trouver les cartes ici. Mais les mains, les poignets sont devant les épaules. Elles ne sont pas directement en dessous comme on en a d'habitude. Et sur la prochaine inspiration, on va venir avancer les hanches pour venir poser les cuisses, les hanches et le ventre. On essaie de garder les bras en vue. On prend une inspiration ici. On expire, on repousse dans les mains pour activer les abdos. On monte les hanches légèrement. On continue de pousser. On va venir ramener les mains légèrement en dessous des épaules. On va continuer de pousser et poser les fesses sur les pales. Cette fois-ci, on va garder à peu près les mains à distance de tapis. On va inspirer, on trouve le quatre pattes. Et on expire, on met un pli au niveau du bras. Cette fois-ci, légèrement pour poser les hanches, le buste, le ventre, la patrine. On va venir sortir les mains en dehors du tapis complètement. Les pieds presque contre le sol, les pieds presque contre le sol. On va inspirer le bout des doigts presque contre le sol. On essaie de décoller un petit peu le buste ici. Les bras peuvent rester légèrement pliés pour qu'on peut être entendus. On expire en douceur. On repose le ventre et le buste. Les mains reviennent en dessous des épaules. On protège les pieds. On repousse dans les mains. Et on va venir trouver le quatre pattes. Ici. On va venir échauffer un peu les articulations. En commençant par les poillets. Je vais venir me mettre le dos de la main contre le sol. Et je vais venir bouger mes doigts en direction vers l'intérieur de la main. Je continue les bouger. Je vais les envoyer en direction de ma puce. Et à un moment donné, quand je ne peux plus tourner mes doigts vers l'extérieur, je vais venir me mettre sur la plume de la main contre le sol. Et en nouveau, je vais retourner et bouger. Donc, on va faire ça encore deux fois. On fait l'extérieur. On tourne. On tourne. Une dernière fois, on fait l'extérieur. On tourne. On tourne. Ok. On va bien mettre la main droite en dessous des épaules et on va changer de côté. Côté gauche. On ouvre la main. On va ramener les doigts à l'intérieur. On continue de les ramener comme en cercle vers l'avant. On se met sur la plume de main contre le tapis. On ouvre la plume de main vers le ciel. On rentre à l'intérieur. On continue de l'ouvrir sur le côté qu'on recule. On met la plume de main au sol. Une dernière fois comme ça. Le dos de la main contre le tapis. Je rentre mes doigts vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et je mets ma main à plat au sol. Je vais venir me mettre sur le dos de la main de chaque côté. Et si c'est ok pour vous, rapprochez ou reculez les genoux. C'est vous qui voyez. Si c'est ok pour vous, on va venir commencer à mettre un pli au niveau du coude et laisser la poitrine défendre légèrement vers le sol. Et on expire, on pousse le dos de la main. Et on va venir tendre les bras et essayer d'amener l'intérieur du coude vers l'avant. Ok. On expire, on plie. On descend. On expire, on repousse. On tend. Vous descendez un petit peu ou beaucoup. C'est vous qui voyez. Une dernière fois comme ça. On plie. On descend. Et après, il s'attire trop quand ça tend. Vous tendez juste un petit peu. Vous arrêtez d'exclatir de tout. On ramène vers l'avant. Ok. On va venir se remettre comme de main au sol. Et on va monter au niveau des épaules. Donc, la main gauche est bien rentrée au sol. Et je vais venir prendre ma main droite vers l'avant. Comme de main vers le sol, j'expire. Je vais venir toucher le dos de ma tête et peut-être entre mes homopatismes. J'inspire. J'inspire. Je tends mon bras vers l'avant. Je vais venir venir ma tête de main vers le ciel. Et faire un arc de cercle vers l'arrière. Mettre un pied au niveau du coude pour venir toucher le milieu du dos ou vers les homopatismes. Ok. A nouveau, j'inspire. Je tends mon bras vers l'arrière. Comme de main au sol, je fais un arc de cercle vers l'avant. Et je mets un pied. Une dernière fois comme ça. On tend vers l'avant. On ouvre vers le ciel. On ouvre vers l'avant. Et on fait un arc de cercle vers l'arrière. Et on plie. Une dernière fois. On tend vers l'arrière. Paume de main vers le sol. On ouvre vers l'avant. Et on plie. Ok. On change de côté. On va venir commencer à jouer un peu les épaules. Bouger l'épaule à gauche. La main tendue vers l'avant. Paume de main vers le sol. Je vais venir plier pour toucher à l'arrière de mon dos ou au niveau de mon plâtre. J'expire. Je tends vers l'avant. J'inspire. J'ouvre vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Je mets vers l'arrière. Je mets un pli au niveau du coude. Et je vais venir trouver au milieu de mon dos. Peut-être juste au niveau des dos au plâtre. Ok. Je tends vers l'arrière. Paume de main vers le sol. Je ramène vers l'avant. Et je plie au niveau du coude. Une dernière fois comme ça. Je tends vers l'avant. Paume de main vers le ciel. J'emmène vers l'arrière. Et je plie. Je tends vers l'arrière. Je tends vers l'arrière. Paume de main vers le sol. J'emmène vers l'arrière. Et je plie. Ok. Je tends vers l'arrière. Et je relâche cette main. Au sol aussi. Et je me réinstalle. On va descendre au niveau. On va avoir la colonne verteurale. Un petit peu. Donc on va essayer d'inspirer. Et de bouger juste au niveau du sacral. Et creuser juste le dos au niveau du sacral. Ok. On va essayer de descendre sur la partie un peu plus ultérieure. Le milieu. Vous voyez. C'est comme si on laisse notre vent tomber derrière le sol. Pendant qu'on repousse les mains du sol. Donc le vent descend un petit peu. Ok. On essaye de finir vers la poitrine. Les mains tirent légèrement vers les genoux. Comme si je plie à brisser les mains vers l'arrière. Mais pas tout à fait. Je laisse ma poitrine descendre un peu plus vers le sol. Et je avance. Derrière là. Ok. On va partir d'avant vers l'arrière. Je laisse mon regard tomber vers le sol. Mon menton allait vers ma poitrine. Je pousse entre mes mains pour remplir l'espace entre mes oeufs. Je rentre mon ventre. J'arrondis le milieu de mon dos. Et je vais bien laisser mes fesses tomber vers le sol. Ok. On essaye de finir un peu tout ça. Pareil. Au niveau du sac. Je creuse. Je continue de creuser au niveau de mon ventre. Je continue de descendre au niveau de ma poitrine. Que j'avance légèrement vers l'avant. Mon menton vers l'arrière. Regarde vers l'avant. Je pars de l'avant. Je laisse mon regard tomber vers le sol. Je rentre mon menton vers ma poitrine. Je pousse dans mes mains pour remplir l'espace entre les oeufs. Je continue de pousser. Je rentre mon ventre. J'arrondis le dos. Et je relâche mes fesses vers le sol. On va venir trouver les dos neufs. On va descendre dans les hanches. Je vais venir expirer et ramener mon genou vers l'avant. Je vais venir ouvrir sur le côté. Et comme d'habitude, on va pousser vers l'arrière. Comme on prend la jambe. Et on plie et on ramène vers l'avant. Encore une fois. On ouvre sur le côté. On tend vers l'arrière. Et on plie le genou au sol. On part dans l'autre sens. On tend vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On plie et on ramène vers l'avant. On tend vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On plie et on ramène vers l'avant. Et on tend une dernière fois vers l'arrière. Et on pose le pied crochet au sol. D'ici, on va venir pousser le talon vers l'arrière. Quand on pouvait aller poser notre talon au sol. Et on va venir ouvrir le talon sur le côté. Quand le talon plait sur le côté, on va venir avancer les hanches. On se met sur le dos du pied. On va venir rentrer le talon vers l'arrière. Et on va continuer de le pousser vers l'arrière. On repasse à niveau sur la plante du pied. Donc on fait un petit start comme ça. On part sur le côté. On va vers l'arrière. On part sur le côté à l'intérieur. Et on va vers l'arrière. Sur le côté à l'extérieur. Vers l'avant. Sur le côté à l'intérieur. Vers l'arrière. On change de sens. Dans l'autre sens. On fait une, deux, trois serres. Et puis on va vers l'arrière. Et puis on va venir se centrer ici. Au milieu. Ok. D'ici, je vais venir ouvrir ma jambe droite sur la droite. Je vais pousser dans mes mains. Je vais expirer comme si je voulais aller poser l'effet sur mes talons. Ok. J'inspire. Je décolle mes fesses et mes hanches à nouveau. Vous avez deux choix ici. Soit ça tire trop au niveau. Si ça tire pas trop, je garde ma jambe tendue et je vais avancer comme ça. Si ça tire trop, je vais rentrer légèrement mon panneau à l'arrière. Poser mon genou. Et je vais venir avancer. Poser mes glisses, mes hanches et ma patrine vers l'arrière. J'expire. Je pousse dans mes mains. Je décolle, mais je tends un peu plus ma jambe sur le côté. Je repars à l'arrière. Vous choisissez. Je ne me sens pas. J'inspire vers l'arrière. Et je vais venir descendre ma hanche. Ok. Dernière fois, je repousse. Je trouve les quatre pattes avec ma jambe sur le côté. Et cette fois-ci, je vais aller faire un arc de cercle vers l'arrière. Je continue mon arc de cercle pour croiser mon pied droit de l'autre côté à gauche. Ok. D'ici, je vais venir tourner mon talon vers l'extérieur pour pouvoir poser mon pied droit à plat au sol. Comme quand on fait la fonction du côté. Sauf que ici, je vais essayer de venir décoller mon genou gauche. Mettre mon pied gauche aussi à plat. Ma poitrine vers le ciel et la main vers le ciel. Ok. J'expire. Je remets un pli dans ma jambe gauche. Délicatement, je pose mon genou. Je pose ma main droite au sol. Et je vais venir rapprocher et reposer mon genou droit au sol. On fait tout ça de l'autre côté. Donc, on ramène le genou gauche vers l'avant. On loup sur le côté. On pousse encore vers l'arrière. Et on revient vers le sol. À nouveau. Vers le coude. On loup sur le côté. On pousse vers l'arrière. Et on ramène vers le sol. Dans l'autre sens. On pousse vers l'arrière. On loup sur le côté. On ramène vers l'avant. Une dernière fois. On pousse vers l'arrière. On pousse vers l'arrière. On loup sur le côté. On ramène vers l'avant. Une, deux, trois fois. À votre rythme. Et on va venir se centrer ici. Une fois qu'on est centré, on va venir ouvrir le pied à nouveau sur le côté. Donc deux fois. Si le fait d'être sur le côté ici. Comme moi. Vous crampez. Ou ça tire trop au niveau des clés. Vous pouvez poser le genou au sol. Légèrement ouvert quand même sur le côté. Et on va inscrire. On va venir poser les clés. Les hanches. Le buste reste haut. On expire. On repousse dans les bras. On remonte les hanches. On essaie de tendre la jambe quand même. Pour ressentir un peu le stretch. On repousse. L'intérieur. Encore une fois. On revient vers l'avant. Jambes tendues ou pliées. On va venir poser les clisses. Et les hanches au sol. C'est facile. On laisse peut-être le ventre et la face. On va aller jusqu'au sol aussi. Et à nouveau. On repousse. On trouve le 4. Ok. D'ici. On va faire un arbre de cercle avec le pied gauche. On va passer derrière de l'autre côté. Et je vais venir. Donc mettre mon pied gauche. Bien là-bas. Pour qu'il s'en soutient. Pour que je pique. En gros. Le poser. Et pousser dessus. Pour le décoller. Une fois qu'il est bien la face. Je vais venir ouvrir mon buste. Et mettre mon pied. Droit aussi. À droite au sol. Je mets mon buste vers le ciel. Et ma main vers le ciel. Ok. Quand j'expire. Je mets un pied dans la jambe. Je pose mon genou au sol. Je pose ma main gauche au sol. Je reviens dans l'axe. Et je trouve le 4 pattes. Ok. J'inspire. Je trouve le dos. Une dernière fois comme ça. J'inspire le dos. Et j'expire le dos. Ok. Une nouvelle inspiration. On va venir trouver le dos neutre. On va projeter les pieds. Et sur l'expiration. On va pousser dans les mains. On va monter les genoux. pour trouver notre premier chapelle en bas. En chapelle en bas. On va inspirer. On va décoller les deux talons bien haut. On va pivoter sur les orteils. Et on vient poser les deux talons côté droit. Juste pour étirer un peu tout ce côté droit du corps. Ok. On inspire. On décolle. À nouveau les deux talons. Et on expire. On pivote. Et on pose les deux talons côté gauche. Ok. On inspire. On décolle les deux talons une deuxième fois. Et sur la prochaine inspiration. Je vais venir comme si je poussais mes poids vers l'avant. Et par le temps je montais mes talons et mes fesses vers le ciel. Et ensuite je vais venir transférer le poids du corps vers l'avant, 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 l'avant. Et une fois que je suis en planche. Et une fois que je suis en planche. Je vais venir plier et j'en vais poser mes deux genoux au sol. Ok. Une nouvelle inspiration. Je ramène. Donc qui est droit. À droite. À l'extérieur. Et sur l'expiration, je vais venir avancer ma hanche. Avancer mes mains. Tant que je peux. J'avance, 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 j'avance pour trouver la position du désastre. Je reste ici de temps de l'inspiration. Je relâche l'expiration. Et sur la prochaine inspiration, je vais venir à nouveau reculer mes mains en dessous de mes témoins. Je vais venir inspirer ma main gauche bien à plat. Et je vais monter ma main droite vers le ciel. Ok. Sur l'expiration, je vais essayer de voir si je peux descendre ma hanche un peu plus. Et si c'est ok pour vos genoux, essayez de décoller mon pied gauche à l'arrière. Et avec ma main droite, essayez d'attraper mon pied gauche. Ok, mon pied peut pousser dans la main. Et maintenant, il faut tirer légèrement mon pied. Le regard peut être vers l'arrière ou vers la pousse qui convient à votre cou. On est ici juste le temps de l'inspiration. On expire, on relâche la main délicatement. On met le pied à plat. On va venir rentrer le pied droit à l'intérieur vers la main gauche. Je vais venir poser ma main droite au sol. Je vais décoller ma main gauche pour permettre à mon pied droit d'aller un peu plus vers la gauche. Et ensuite, je vais rentrer mon pied gauche en direction de ma hanche. Et je vais voir ici juste venir glisser mon pied gauche à l'arrière et descendre mes hanches et ma cuisse vers le sol. Ce n'est pas grave si vous êtes un peu plus haut. L'essentiel, c'est de sentir que ça tire un peu au niveau des hanches et qu'on ouvre en direction du sol. Les deux mains au sol en support. On inspire, la patrie est fière vers l'avant. Et on expire en douceur. On va venir saluer le tapis ici pour m'imposer le front au sol. On va rentrer en inspire. On déconne le buste. Cette fois-ci, sur l'expiration, les deux mains bien vers la main. Je crochète mes pieds à l'arrière. Je pousse dans mes mains. Je déconne mes hanches. Je déconne mon pied. Et j'expire. Je recule le pied droit à l'arrière. Ok, bonne inspiration. Je monte mes talons. Je monte mes hanches. J'envoie le poids du corps vers l'avant. Pour trouver la planche. Et j'expire le poids du genou au sol. Donc, j'inspire cette fois-ci. Je remets le pied gauche vers l'avant. Et sur l'expiration, je vais venir avancer ma hanche. Avancer les mains aussi. Et le fait d'avoir moins de support directement sous les épaules, ça nous aide à descendre un peu plus dans les hanches. Avec la posture du lézard ici. Les pieds peuvent être à plat pour jeter à l'arrière. Ce que vous faites. On relâche la tête aussi en direction du sol. On est ici le temps d'une inspiration. Et d'une expiration. On ramène les mains en dessous des épaules en soutien. Et on inspire. On va venir monter la langue gauche vers l'arrière. Si c'est ok, la langue gauche ou un peu plus derrière l'arrière. Un pli dans la jambe droite. Et on essaie de venir attraper le pied ici. Si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est juste le pied qui essaie de se décoller. Et la main qui va en direction du pied. On est ici juste le temps d'une inspiration. On relâche une expiration ici. Une nouvelle inspiration. On repousse le pied droit au sol. Et on va venir faire glisser le pied gauche en direction de la main droite. La main gauche trouve le sol à gauche. La main droite se décolle. Je décale le pied gauche un peu plus vers la droite. Et ensuite je recule mon talon en direction de mon genou en dessous de ma hanche. Je pose un endroit au sol. Et je vais venir faire glisser mon pied vers l'arrière. Pour essayer de poser ma hanche au sol ici. Pour la posture du pigeon. Vous pouvez réajuster les mains pour redresser le buste un petit peu plus. Ou les éloigner pour donner un petit peu du mou au bas du dos. Quoi qu'il en soit on est ici le temps de l'inspiration. Quand on expire, on va saluer les tapis. On va reposer le front sur le tapis. On prend une nouvelle respiration sur le dresse. Si on était sur le bout des gonds, on met les peintes bien à l'arrière. On va crocheter les pieds à l'arrière. On repousse dans les mains pour monter les hanches et décoller les pieds. On prend vers l'arrière. Et on trouve le chien peut être en bas. Ok. Ici, on va inspirer le talon droit en l'arrière à l'arrière. Et on va faire un petit travail. Peut-être que votre jambe va se plier. Mais dans l'idée, on essaie de le garder le plus tendu possible. On va expirer. Et on va essayer de ramener les jambes droits tendues vers l'arrière. Comme si on voulait venir taper le poignet ici. Donc peut-être qu'il va s'arrêter ici. Peut-être qu'il va se plier pour aller un peu à l'arrière. C'est pas grave. Et on tire. On repousse les ventes. On monte les hanches. Et on essaye de ramener le pied à l'arrière. Encore une fois. J'expire. J'essaye de venir taper à l'arrière. J'inspire. Je remonte à l'arrière. Une dernière fois. J'expire. J'essaye de venir taper à l'arrière. Sur ce que je pose mon pied à l'extérieur. Et je descends ma hanche vers le sol. Une nouvelle inspiration. Je monte mon bras droit vers le ciel. Et comme on a fait dimanche dernier, pour ceux qui étaient à l'arrière. On va venir ouvrir le pied droit à l'avant. Vers le pied droit. Et on va venir piloter sur l'arrière externe au pied gauche à l'arrière. Et la hanche va venir descendre vers le sol ici. Ok. Je vais continuer à décaler mon pied légèrement vers l'arrière. Et je vais venir m'asseoir complètement ici. Ma jambe est croisée. Probablement que vous avez perdu votre écran. Et ma jambe. Je me retrouve avec une jambe par-dessus l'autre. Ma main gauche. Point gauche. Va venir relasser ma jambe droite. Et ma main droite va aller à l'arrière. Presser contre le sol. Pour trouver la portion ici. Je suis ici juste le temps d'une inspiration. Je relâche une expiration. Nouvelle inspiration. Je relâche tout ça. Je reviens vers l'arrière. Je pose mes deux mains à l'arrière du tapis. Je presse pour décoller à nouveau ma hanche. Je pivote pour regarder le tapis. Et je vais venir reculer. Mon pied droit à l'arrière. Pour trouver mon chien tête en barre. On est parti pour l'autre côté. Cette fois-ci, on expire. C'est le talon gauche qui enlève à l'arrière. Et on expire. On essaie de rendre les pieds tendus quelque part à l'extérieur. Ça va voir si c'est hyper parti sur le côté. Ok. On repousse dans les mains. Et on essaie de monter le pied à l'arrière du haut. Encore deux fois comme ça. On expire. L'idée c'est de venir taper le poignet. Et on expire. On monte à l'arrière. Une dernière fois. On expire. On essaie de venir à l'avant. Sauf qu'on va venir poser le pied à l'avant. Et on va mettre un pli dans la jambe gauche à l'avant. Et on va essayer de descendre les hanches vers le sol. On prend une nouvelle inspiration. La main va bien entrer. La main gauche monte vers le ciel. Et on va venir pivoter le pied gauche. Pour qu'il regarde le côté gauche du tapis. Et on va laisser les hanches descendre vers le sol. D'un moment, ça penche. Donc, il va falloir reculer un petit peu le pied gauche. Vers l'arrière du tapis. Pour pouvoir venir poser complètement les plexes au sol ici. Et on se retrouve vers l'arrière du tapis à nouveau. Le pied à plat. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir renlacer le genou gauche. On allonge la colonne vertébrale. La main gauche à l'arrière. Presse pour redresser le dos. On est ici le temps d'une bonne inspiration. On expire en relâche. Ok, nouvelle inspiration. On décroise tout ça. On refait un tour. La main revient vers l'avant. On prévient les mains. On déploie les hanches. On met le buste face au sol. Et on monte les hanches. On recule la genou gauche. Et on trouve notre chien tête en bas. On excite juste le temps d'une inspiration. On expire. On relâche. Une expiration. Quand on est prêt, on regarde vers l'avant. On va venir faire un petit pas. Vers l'avant du tapis. Et quand on y est avant du tapis, on va venir expirer. Et relâcher tout le poids du corps derrière le sol. On inspire. On va venir déploier la terre vertébrale en haut. Les mains remontées au ciel. Les donnes de mains vont se toucher. Et descendre en arrière. Une nouvelle fabrication au soleil. Distance de hanches entre les pieds. On va venir inspirer les mains remontées vers le ciel. On expire. On arrive dans les jambes. Les mains descendent vers le sol. On inspire. On remonte. Deux moitiés en arrière. Et on expire. On espère les mains bien. On plage au sol. On met l'inspiration. Jambes droites en arrière. On expire. Jambes gauche à l'arrière. On trouve notre planche. Les deux genoux au sol. On la met à expirer. Posez les glisses. Les hanches. Le ventre. Et le buste. On va venir travailler un petit peu plus les épaules. En posant les coudes au sol. Et en avançant les coudes. Juste en dessous des épaules. Pour trouver la portion du sein ici. Une fois qu'on a trouvé notre sein. Vous avez plusieurs options. Soit vous gardez les mains parallèles. Comme de main au sol. Soit vous venez du nez. Entrelacez vos doigts ici. Vous relâchez juste les deux petits doigts. Pour ne pas que ça ait trop de pression. Que vous posez au sol. Moi je sais que je reviens comme ça. Parce que ça me stabilise. Et ça m'empêche d'ouvrir mes épaules sur le côté. Plutôt que quand je suis comme ça. Mais selon votre structure. Ça va dépendre. Donc essayez les deux. Et voyez ce qui vous convient de mieux. Une fois que vous avez trouvé ça. On va bien rembêter les épaules et les abdos à la fois. On va projeter les pieds. On va tresser dans les épaules. Et on va activer les abdos. Pour décoller les hanches. Et les genoux. On essaye de tomber l'inspiration. Et sur l'expiration. On va compliquer ça. On va venir approcher le pied loin. On montant les hanches. Le pied gauche. Comme si on marchait. Mais à chaque fois. À chaque pas. On monte les hanches un peu plus haut. On relâche la tête. En direction. Le regard en direction des orteils. Ça c'est la position du dauphin. On y est juste. Le temps d'une petite expérative. Et sur l'expiration. On repart avec nos pas. On recule les pieds. On descend les hanches. À chaque pas qui recule. La hanche descend un peu plus. Pour trouver. La plonge sur les narbes en bras ici. Et délicatement les deux genoux au sol. On pose les cuisses. Les hanches. Et le vent. On va venir ouvrir les bras. On grand sur le côté ici. On va plier. La jambe droite. On va venir ramener la mort droite. Proche de l'épaule. Et on va venir presser le sol. Pour ouvrir. Le genou vers le ciel. Même que le buste sur le côté ici. Pour étirer un peu. L'épaule gauche. On est ici juste. Le temps de l'inspiration. Et quand on expire. On revient. Après avant. On pose la cuisse. On ouvre le bras droit. On tend la jambe droite. On change de côté. On rapproche la main gauche. Le bout des doigts. Proche de l'épaule gauche. On plie la jambe gauche. On presse le bout des doigts gauche contre le sol. Pour venir ouvrir les épaules le buste. Et monter le genou vers le ciel ici. Vous ouvrez aussi peu ou autant que vous avez envie. Juste le temps de l'inspiration. Et quand on expire délicatement. On revient sur le ventre. On tend les jambes. On va venir amener les deux mains. En dessous des épaules. On va projeter les pieds. On va repousser le sol pour trouver le catap. On continue de repousser. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on fait des petits pas derrière l'avant du tapis. L'avant du tapis, on expire. On relâche. On ouvre tête en bas. On inspire. On déroule la colonne verticale. On monte le sol. Les mains montent au ciel. Les hommes de main se touchent. Ils descendent en arrière. Encore une fois comme ça. On inspire. Les mains montent au ciel. On regarde derrière l'avant. On expire. On se penche derrière l'avant. On vient poser les mains en bas au sol. On inspire. On remonte deux lointes. Les mains se touchent au genou. On avance la colonne verticale. On expire. On pose tout ça bien en bas au sol. Une nouvelle inspiration. Jambes droites. On rentre à l'arrêt. On expire. Jambes gauche. On trouve la planche. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on pose les deux genoux au sol. On pose les cuisses, les hanches, le ventre et le buste. Les quais à plat. Le glisse qui presse. On fait la pli. On va venir presser les mains dans les mains. Les coudes sont rentrées. Les homopapes sont ensemble. Les épaules loin des oreilles pour notre bras. Et on expire délicatement. On relâche un sol. On va venir cocher les quais. On presse dans les mains. On passe par les quatre pattes. On continue de presser. On monte les hanches. On monte le chien. On marche. Une nouvelle inspiration. On l'arrête. On met un pli dans la jambe droite. On expire. On ramène le pied droit. Alors, on trouve notre main. On va venir poser le genou gauche au sol. On va presser dans le pied droit et on va inspirer. On va redresser le buste et monter les mains vers le ciel. D'ici, on va venir laisser la main droite descend vers le sol. Et mettre un pli au niveau du coude pour que la main vienne au milieu du dos ou au niveau du blé. C'est vous qui voyez. Si c'est ok pour vous, on va venir plier aussi la main gauche qui va partir à la recherche de la main droite. Donc, je suis un peu comme ceci. Quand vous arrivez à l'attraper, si vous n'attrapez pas une main au bas du dos, une main derrière la tête, ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez trouvé ça, on proche avec le pied gauche à l'arrière et on va venir presser dans le pied droit à l'avant pour décoller le genou gauche du sol. On prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va basculer légèrement vers l'avant comme si on voulait venir poser le ventre sur la cuisse et on va aller tendre la main gauche vers l'avant. On va venir faire un arc de sept. On ouvre au pivot métier pour regarder sur le côté. Et on va essayer de venir poser la main gauche derrière la tête au sol. Ok, quand la main gauche est au sol, je vais venir inspirer. Ouvrir mon épaule vers le ciel et tendre ma main droite vers le ciel ici. J'expire, je relâche ma main droite vers le sol et je monte ma main gauche vers le ciel. Je prends une inspiration ici. J'expire, je repose ma main gauche au sol. Je pose ma main gauche au sol aussi et je vais venir mettre un pli dans ma jambe gauche à l'arrière. Et je vais essayer de descendre les hanches derrière le sol. La jambe droite est tendue vers l'avant, les orteils derrière le ciel. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je vais tourner mon buste pour venir regarder vers l'avant. Je vais fermer mon genou qui est sur le côté ici, vers l'avant. Donc j'ai le genou qui est aligné avec la jambe qui est tendue. Et si c'est ok pour vous, je vais venir avancer mes mains pour poser mon genou. Mettre mon pied à plat et poser mes fesses sur mes talons. Je prends une inspiration, je redresse le buste ici. Et j'expire, je me penche vers l'avant. Sur la nouvelle inspiration, je vais venir avancer mes mains vers l'avant, vers l'avant. Et je recule mon pied droit à l'arrière. On est parti pour le côté. On inspire. Talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied à l'arrière. Quand on est prêt, on pose le genou droit au sol. Et on va faire inspirer, redresser le buste. Et monter les deux mains vers l'arrière. À nouveau, on a le choix. La main gauche descend vers le sol et va bien se plier quelque part au niveau du dos. La main droite se plie et vient se poser derrière la tête, derrière les cônes. On vient se projeter avec la main gauche. Une fois que j'ai trouvé ça et mon équilibre, je presse mon pied gauche. Et j'essaie de remonter les hanches et de décoller mon genou droit à l'arrière. Je prends une inspiration ici. Et j'expire, je bascule vers l'avant avec mon équilibre. Et j'essaie de tendre ma main droite vers l'avant. J'ouvre sur le côté, je pivote mes pieds. Et je pose ma main droite au sol. J'inspire, j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Et je tends ma main gauche vers le ciel ici. J'expire, je ferme ma main gauche au sol. J'inspire, j'ouvre mon bras droit au ciel. J'expire, j'expire, je ferme mon bras droit au sol. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite à l'arrière. Et je vais venir descendre mes hanches derrière le sol. Et repousser mon os. D'ici, je vais venir pivoter mon genou. Déplacer ma main de chaque côté. Pivoter mon genou pour venir fermer vers l'avant aussi. Je pose mon genou au sol. Je mets mon pied à plat. Et je vois si je peux poser mes pelles sur mes pelles. Selon vous, poids de pied va peut-être être un peu plié comme ça. Pas de soucis. L'essentiel, c'est de ressentir l'étirement derrière le cul. Et si c'est ok, je vais essayer de venir pencher mon buste vers l'avant ici. Jusqu'à ce que je sente cette petite sensation d'étirement. Quand je suis prêt à nouveau, je vais venir avancer un petit peu les mains vers l'avant. Je continue d'avancer, je décolle mes hanches. Et je trouve à nouveau la fente ici. Les mains bien à la place. Je projette mon pied à l'arrière. Je presse dans les mains. Je décolle mon genou. Je continue de presser. Je recule mon pied gauche à l'arrière. J'en tire bien ça. J'inspire, je décolle mes talons. Et j'avance mon poignet comme vers l'avant pour trouver la planche. J'expire, je mets en pli, je pose les genoux. Je continue de plier. Je pose les cuisses, le ventre, le buste. Les mains en dessous des épaules, rouvertes sur le côté, sur le bout des bols. C'est vous qui choisissez. Et on vient vraiment expirer. Trouvez le cobra qui vous convient. Et on expire. On relâche tout ça vers le sol. Les mains retrouvent leur place en dessous des épaules. On projette le pied. On repousse le sol. On passe à quatre pattes. On continue de repousser. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Ok. On va faire une petite pause. Je vais juste vous montrer la dernière séquence d'équilibre une fois. Et on essaiera de le faire une fois de chaque côté. Donc, pour la dernière séquence d'équilibre, on va partir en chien tête en bas. On va mettre un pied dans les jambes. Le regard vers l'avant. Et on va essayer de se lever pour bien poser le pied droit à l'avant. Donc, je pars d'ici en équilibre. Si le saut vous convient pas, c'est juste vous posant un pied vers l'avant, vous décollez le pied à l'avant. Donc, je viens poser mon pied à l'avant et je vais pousser dans mon pied pour essayer de tendre ma jambe le droit vers le sol et le gauche vers le ciel. Ok. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais venir mettre un pli dans ma jambe gauche pour essayer de venir toucher mon genou gauche à l'avère de mon mollet ou de mon genou droit. J'essaye de trouver l'équilibre ici et d'ouvrir les bras sur le côté, de redresser mon buste et de venir monter mon genou droit vers le ciel. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais venir trouver l'aigle. Donc, je vais croiser mon genou gauche par-dessus mon genou droit. Je peux poser le pied une fois au sol comme ça. Croiser une deuxième fois. On va continuer à garder le genou vers l'avant, à garder les hanches centrées. Je peux laisser mes mains tranquilles. Je peux venir croiser aussi mes bras, attraper mes épaules ou croiser une deuxième fois. Je trouve ma posture de l'aigle. Une fois que je l'ai trouvé, je vais mettre les deux coudes et genoux en contact. Je vais décroiser mes mains. Je vais décroiser mon pied. Je vais venir attraper mon pouce ici et je vais essayer de me redresser debout. Si vous avez réussi à faire tout ça sans tomber, je vais ouvrir mon genou sur le côté. Je peux garder mon genou plié si c'est ok pour moi. J'essaye de tendre ma jambe sur le côté ici. Une fois que j'ai trouvé ça, je relâche ma jambe. Normalement, je vais être dans ce sens-là. J'ai relâché ma jambe et je vais venir ouvrir ma jambe vers l'arrière pour poser ma main au sol. Pour trouver la demi-lui ici. Ensuite, je mets un pli dans ma jambe pour poser mon pied à l'arrière. J'inspire, je tends mes deux jambes. Je renverse à l'arrière. J'expire, je pars vers l'avant. La main va chercher loin devant. Ma hanche se bascule derrière, 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 derrière. Et quand je ne veux plus aller loin devant, je laisse ma main tomber vers le sol et une main vers l'arrière. Ma main trouve le sol et les deux mains. Je mets un pli et je recule le pied pour le chercher en bas. Donc ça, c'est l'idée du flow. On essaie de le faire une fois, au moins une fois de chaque côté. Si on a le temps, une deuxième fois pour vraiment avoir cette sensation de flow. Donc, on saute vers l'avant. On a le grand écart debout. On remonte avec un genou vers le ciel. Ensuite, on trouve l'aigle. J'ai sauté une étape. Je vais vous guider en même temps. Ce sera plus simple. Ok. Donc, on crochète les pieds. On part des quatre pattes. On repousse le sol. On monte les hanches. On trouve le chien fait en bas. Ok. Du chien fait en bas, je mets un bon pli dans mes deux jambes. Quand je regarde vers l'avant, je repousse comme si j'allais sauter. Et je viens venir poser mon pied droit à l'avant. Près de ma main. Et je viens pousser mon pied gauche vers le ciel. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut monter un peu plus. Je prends une inspiration ici. Quand j'expire, je mets un pli dans ma jambe gauche. Et j'essaie de venir poser mon genou gauche derrière mon genou droit ou contre mon mollet. Une fois que j'ai trouvé ça, je repousse le sol avec mon pied. Pour pouvoir me libérer mes mains et les ouvrir sur le côté ici. Et j'inspire, je redresse mon muscle. Et je monte mon genou vers le ciel. On va aller chercher l'aile. Je viens ensuite croiser mon genou par-dessus l'autre. Je peux juste simplement croiser. Une fois comme ceci. Ou je peux croiser une deuxième fois. Mais attention quand je croise, ma hanche peut partir sur le côté. J'essaye de ramener tout ça vers l'avant. Une fois que j'ai trouvé ce croisement, je vais venir croiser aussi. Bras devant en dessous. Bras à gauche par-dessus. Je peux juste venir attraper mes épaules. Ou sinon, je croise une deuxième fois. Au niveau des mains. Et je trouve mon équilibre. Ok. Une fois qu'on a trouvé ça. On va bien mettre le coude et le genou en contact. On va décroiser les mains. Et on va essayer d'aller choper le pouce. Pour redresser le buste. Avec le genou vers le ciel. La main qui attrape le buste. Ou l'arrêt externe du pied si c'est plus facile. J'inspire. Je vais venir ouvrir sur le côté. Je peux garder le plié. Si c'est ok pour moi. J'essaye de tendre la jambe sur le côté. Et les bras sur le côté. Ok. Une fois que j'ai ça. Et que je suis ouverte sur le côté. Je vais essayer de venir laisser mon pied qui part derrière l'arrière. Et ma main qui part derrière l'arrière. Pour trouver la demi-lune aussi. Quand j'ai trouvé ma demi-lune. Je mets un pli dans ma jambe droite. Pour poser ma jambe gauche au sol. Et j'inspire. Je redresse. Je tends les deux jambes. Ma main gauche sur ma cuisse gauche. Ma main droite par dessus la tête. J'expire. Je vais venir pivoter à nouveau vers la panche. Je mets un petit pivot au niveau de ma panche. Et je vais chercher loin devant. Avec ma main. N'hésitez pas à ajouter la distance entre les pieds. Quand on va un peu plus aller chercher devant. Je la laisse descendre vers le sol. Et l'autre un qui monte vers le ciel. Ok. J'expire. Je regarde vers le sol. Les deux mains au sol. Je mets un pli dans mes jambes. Et je recule mon pied droit à l'arrière. Un petit peu. Je décolle mes talons. Je montre mes hanches vers le ciel. Et j'expire. Je vais raser les épaules au-dessus de mes poignets pour trouver la panche. Je vais venir mettre juste un petit pli au niveau du genou. Et je vais pousser les hanches vers l'arrière. Et ensuite, je vais les faire monter derrière le ciel. Comme si je faisais circuler le bas et le bas au niveau de mon corps. Donc, la basse par les pieds. Les talons se déconnent au niveau des jambes et au niveau des hanches. Ce point serait juste au bout de la tête. Quand on est en planche. La basse redescend par la tête. Parce qu'en la colonne verte. La basse redescend par les hanches. Les genoux se plient. Les hanches reculent vers l'arrière. Et les hanches remontent. Vers le ciel. On change de côté. Le regard a fait avant un bon pli dans les jambes. J'expire. Je ramène le pied gauche à l'avancée facile. Et je tends la jambe droite. Vers le ciel. J'expire. Je vais venir mettre le genou droit. En contact avec le mollet ou le genou gauche. J'inspire. J'ouvre mes mains sur le côté. Je redresse mon buste. Et je monte mon genou droit. Vers le ciel. Je vais venir trouver mon aigle. Je croise mon pied droit. Au-dessus de mon pied gauche. Je peux juste poser mon pied délicatement au sol. Quand je croise une fois. Ou je peux essayer d'aller croiser une deuxième fois au niveau de la genou. Ensuite, je peux croiser. Cette fois-ci, ma gauche en dessous, ma droite au-dessus. Je peux juste venir attraper mes épaules. Ou essayer de croiser une deuxième fois. Donc, quand j'ai mon aigle, j'essaie d'aller mettre les deux en contact. Donc, les épaules descendent vers les genoux. Quand les deux sont en contact, je décroise le niveau des mains. Et je vais essayer d'aller attraper le pouce et la pouce. L'arête externe de mon pied droit. J'inspire. Je redresse vers le ciel. Je trouve mon équilibre. Et ensuite, je vais venir ouvrir le genou sur le côté ici. Si c'est OK pour moi, je peux rester soit plié. Et si c'est OK, j'essaie de tendre sur le côté. Une fois que j'ai trouvé ça, je relâche mon pied. Que j'ouvre vers l'arrière. Mon buste s'ouvre sur le côté. Ma main descend vers le sol. Et l'autre main monte vers le ciel. Délicatement, je pose mon pied droit au sol à l'arrière. Je prétends mon pied gauche. Je me redresse. Je tends les deux jambes. Je renverse vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Je bascule au niveau de ma hanche. Je vais chercher loin devant. Je réajuste mes pieds si besoin. Et je vais venir poser mes mains contre le cigare, contre le genou, contre la cuisse, contre le tapis et l'autre main vers le ciel. Quand je suis prêt, les deux mains descendent vers le sol. Je mets un pli. Mes mains à plat. Je recule. Le pied gauche à l'arrière. Et je trouve le chien tête en bas. J'inspire. Je déroule vers l'avant pour la planche. J'expire. Je mets un pli. Je recule mes hanches. Je monte vers le ciel. Le chien tête en bas. Encore une fois. J'inspire. Je déroule vers l'avant pour la planche. J'expire. Un pli dans les jambes. J'inspire. J'inspire. J'ouvre les bras sur le côté. Je redresse mon buste. Et je monte. le genou gauche vers l'arrière du ciel. J'expire. J'expire. Pour l'aigle. Je croise une fois ou deux fois. Au niveau des bras, je croise une fois ou deux fois. Je prends une inspiration aussi. J'expire. J'expire. J'essaye de mettre le genou et le cou dans le combat. Je décroise au niveau des mains. Je décroise au niveau des pieds. Je vais essayer de l'aller attraper mon pouce. Et de redresser mon genou vers l'arrière du ciel. Je viens d'inspirer. J'ouvre mon genou sur le côté. Prouver mon équilibre. J'expire. J'essaye de tendre ma jambe si c'est disponible pour moi sur le côté. Sinon, je ne me garde plus. Une fois que j'ai trouvé ça, je continue d'ouvrir mon genou vers l'arrière. J'essaie de descendre ma main vers le sol pour trouver la demi-mune. J'expire dès 4 ans. Je pose le pied gauche au sol à l'arrière. Je presse dans mon pied droit pour me redresser. Et je renverse mon triangle à l'arrière. J'expire. Je rebascule vers ma branche. Je bascule ma panche. Ma main va chercher loin devant le cou pour trouver le triangle cette fois-ci. Et sur l'expiration, les deux mains au sol. Un pied dans la jambe droite à l'avant. J'expire. Je recule le pied droit à l'arrière. Une dernière fois, le côté gauche. Un bon pied dans les jambes. Je regarde vers l'avant. Je repousse le sol pour amener le pied gauche à l'avant. Et j'expire. J'essaye de tendre ma jambe droite vers le ciel ici. Ok. J'expire. Genou droit derrière genou gauche. J'ouvre. Je fais cloter mes bras. Et j'essaye de redresser le buste ici. Et de monter le genou vers le ciel. Quand j'expire, je croise pour trouver l'aigle au niveau des pieds et au niveau des bras. Et j'essaye de mettre les coudes et les genoux en contact. Quand j'ai trouvé le contact, je décroise les mains, je décroise les pieds. J'essaye d'aller trouver le pouce ou l'arrière externe. Et j'inspire. Je redresse le buste ici vers le ciel. Je vais venir ouvrir mon genou sur le côté. Je tombe. Je garde pieds, ce qui vous convient. Je relâche ma main. J'ouvre ma jambe vers l'arrière. Mon buste vers l'avant et l'ouvert sur le côté. Et je trouve la demi-lige ici. Quand j'en peux plus, je pose mon pied droit à plat au sol. Je pose dans mon pied gauche pour tendre ma jambe gauche. Et je bascule vers l'arrière. Sur l'expiration, je bascule vers la hanche. Vers l'avant, je bascule ma hanche aussi. Je tends ma main loin, loin, loin devant. Et quand elle ne peut plus aller loin, je la laisse descendre vers le sol en essayant d'avoir un buste bien loin. Ma main monte vers le ciel ici. J'expire. Mon buste regarde vers le sol. Je mets un pied dans ma jambe. Mes deux mains à plat au sol. Je recule le pied gauche à l'arrière. Et je monte les hanches pour le chair tête en bas. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Encore une bonne inspiration pour le chair tête en bas. Et quand j'expire, je vais venir mettre mon épaule au-dessus de mes poignets. Et poser les deux genoux à plat au sol aussi. Ok. Le côté que vous voulez. Moi, je vais décoller. Alors, je vais attasser ma main droite. Et je vais faire glisser ma main gauche sous ma main droite. Je vais essayer de ramener mon épaule gauche côté droit. Et je vais venir décoller mes genoux pour basculer et me mettre en rond ici. Quand je suis en rond, des pieds bien à plat. Je vais venir mettre les mains au niveau des hanches. Les mains vont repousser le sol pour décoller mes hanches vers le ciel. Une fois que j'ai décollé mes hanches, j'essaie de rapprocher mes omoplates l'une de l'autre ici. Et peut-être que ça me permet de venir entrelacer mes mains en dessous de mes hanches pour repousser le sol. Ici, rapprocher un peu plus mes omoplates et monter un peu plus mes hanches vers le ciel. Je prends une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, je détache mes mains et délicatement, je viens poser mon dos, mes lombaires et mes hanches au sol. On va finir avec la chandelle ou la chalon ou toutes les variétés. Pour ça, les mains au sol, je vais essayer de venir amener mes genoux sur ma patule. Avec de l'élan, je presse mes genoux, je décale mes hanches et je vais essayer de venir poser mes mains au niveau de mes hanches et les doigts en direction du ciel. Je rampe sur mes coudes pour avoir bien du soutien. Pour l'instant, mes genoux sont pliés et posés sur ma tête. Vous avez une fois que peut-être essayez de tendre une jambe pour aller toucher le sol à l'arrière ou peut-être qu'on a le pied de côté. Et de tendre l'autre. Si ça c'est OK pour vous, vous pouvez peut-être essayer de tendre une jambe vers le ciel. Peut-être pousser les hanches un peu plus haut du menton et bien rentrer vers la patule. On remet un pli et on essaye de tendre l'autre jambe vers le ciel. Si c'est OK, peut-être qu'on essaye de tendre les deux jambes vers le ciel. Et de là, on peut faire jambe droite qui descend vers le sol à l'arrière. Et on échange, jambe droite monte, jambe gauche qui descend vers le sol à l'arrière. Si c'est trop de monter et de descendre à la fois les deux jambes, vous pouvez garder les deux jambes haut. Il y en a une qui descend vers le sol, qui remonte au ciel, puis l'autre qui descend vers le sol et puis qui remonte au ciel. Si c'est OK pour vous, on va venir mettre un pli dans les deux jambes à nouveau pour qu'on va venir poser vers le sol. On va essayer d'ouvrir les genoux, de les séparer au moins une distance de la tête, pour essayer de venir attraper les omeilles avec les genoux. Si c'est OK, peut-être que les pieds se posent au sol ici. Vous arrêtez à n'importe quelle étape. Et quand on est prêt, délicatement, on relâche le dos pour qu'on va venir poser à plat au sol. On va laisser les deux genoux tomber vers la gauche. On va ouvrir les bras en tête ici. Tout doucement, on commence à refermer les yeux, à retrouver sa respiration. Une bonne inspiration et une bonne expiration. On va venir ramener le genou droit sur la poitrine et les mains derrière les tigas. On va prendre une bonne inspiration. On va prendre une bonne inspiration et une bonne expiration ici. Une bonne inspiration, on revient sur le dos. On va venir ramener le genou droit sur la poitrine et les mains derrière les tigas. On va presser les cuisses le plus près de la poitrine possible. La jambe gauche est toujours pliée avec le pied à plat au sol. On essaie de garder les cuisses vers le ventre et on va inspirer. On va essayer de tendre la jambe droite ici, tant qu'on peut. Peut-être qu'on s'arrête bien plus tôt, mais si c'est OK, on essaie de tendre autant qu'on peut. Et on expire, on remet en pied. Encore une fois, on inspire, on essaye de tendre en douceur. On force ça. Et on expire en haut, on plie et on pose le pied droit au sol. On change de côté. On ramène le pied, le genou gauche vers la poitrine. Les mains s'enlacent derrière les pouces. On essaie de garder proche du dos. Et on inspire, on essaie de voir si on peut tendre la jambe gauche sans laisser le genou où on était trop loin. On tire au long de trop et on arrête de tendre. Et on prend le temps de ressentir de la sensation d'étirement dans les jambes ici. Et on expire, on remet un petit pli dans les jambes. On inspire, on essaye de tendre. Et on expire, on remet en pli. On garde le genou gauche sur la poitrine. On va ramener le genou droit aussi sur la poitrine. On va prendre une bonne inspiration ici. On expire, on vite complètement les poumons. Encore une fois, on inspire, on remplit les poumons. On garde les poumons pleins. on essaie d'inspirer un peu plus et on va venir expirer ouvrir les doigts tendre les jambes écarter les pieds distance de tapis on peut venir poser une main sur le ventre, une main sur la patrine on peut passer directement à la position assise si ça tire un peu au niveau du bas du dos ce soir sinon en douceur on va retrouver notre souple au début de séance on a pris le temps de respirer au niveau du dos cette fois-ci sans comprimer la patrine on va essayer de voir si à chaque fois qu'on inspire est-ce qu'on peut imaginer que notre dos pousse un peu plus contre le tapis en général ça fait creuser légèrement et on expire on relâche tout ça on se concentre au milieu encore une fois on inspire on imagine que le dos pousse contre le tapis que la cage thoracique s'éloigne de l'autre ici et on expire on relâche tout ça au milieu on se concentre au milieu une dernière fois on inspire on imagine que le dos pousse contre le sol que la cage thoracique s'éloigne mais aussi que la patrine monte vers le ciel est-ce qu'on peut monter à la fois vers le ciel et descendre à la fois vers le sol et s'ouvrir sur les côtés on expire on ressent tout ça une dernière fois juste une bonne inspiration sans réfléchir on prend tout ce qu'on peut et on ouvre la bouche on expire on relâche quand on est prêt on nous serve on commence à bouger les artes les chevilles les doigts les poignets les jambes de gauche à droite on n'hésite pas à s'étirer un pli dans les jambes on laisse les genoux tomber d'un côté on va nous repousser le sol pour retrouver la posture assise deux, deux, trois une dernière inspiration tous ensemble on inspire les mains on vers le ciel le regard vers les doigts les poignets de main se touchent on expire les mains descend en l'ombre et à l'ombre du sternum la merci